Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un métier atypique en Vendée, le métier de tourneuse sur bois. Bonjour Claire. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer la petite maison derrière ? C'est toi qui la fabriquée de tes mains, je crois ? Oui, c'est ça. En fait, à la base, j'accompagne les projets d'autoconstruction sur les tiny house et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire mon propre petit atelier de tournage puisque maintenant, j'ai envie de me lancer plus sur l'activité de tournage sur bois. La tiny house, c'est quoi ? C'est une petite maison mobile avec des roues. C'est un concept qui est né aux Etats-Unis il y a plus d'une dizaine d'années maintenant suite à la crise financière qui est arrivée. Les gens se sont dit tiens, si on faisait des maisons plus petites et mobiles. Et du coup, c'est arrivé en France il y a dix ans à peu près, une dizaine d'années. Et c'est plus vieux sur moi aux Etats-Unis du coup. J'ai commencé l'idée parce que j'ai construit ma propre tiny house maison. Et puis voilà, il y a deux ans et demi, j'ai fait ma tiny house atelier. Alors qu'est-ce que tu y fais à l'intérieur ? On est curieux. Ouais. Dans celle-ci, du coup, c'est mon atelier. Donc j'ai mon tour à bois, mes outils, mon stock de bois. Et puis donc c'est là où je fabrique la vaisselle en bois que j'aime particulièrement. C'est les objets que j'aime faire en fait en bois. Tu fais aussi de la décoration. Tu peux faire d'autres choses, pas que de la vaisselle dans ton atelier. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien aussi faire un peu de bijoux. J'aime bien les boîtes particulièrement. J'ai une petite passion boîte. On va aller voir à l'intérieur ? Ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion pour le bois ? Ouais, avec plaisir. En fait, moi, je suis née dedans. Mon grand-père était menuisier et mon papa a repris son activité le jour de ma naissance. Alors on ne pouvait pas faire plus précis. Et du coup, moi, j'ai toujours bricolé avec mon grand-père, avec mon père, avec ma mère aussi. Qui est très manuelle. Et voilà, du coup, je suis née dans le bois et je l'ai toujours gardé plus ou moins. J'ai fait mes études au début plus dans le design. Et puis après, je me suis réorientée sur le bois très rapidement. Tu aurais pu très bien ne pas suivre le chemin de tes parents. Tu m'as dit que ta sœur, elle, elle était plus citadine. Pourquoi toi, tu as choisi cette option-là ? Parce que j'ai un vrai lien aussi avec la nature d'une manière générale. Et le bois, c'est vraiment une matière, moi, qui m'a toujours vraiment attirée. J'ai aussi vraiment le côté manuel. Pour moi, c'est très important. Ça me constitue, en fait, de faire avec mes mains, de créer aussi. Et donc, je pense que c'était assez évident. Et j'aime beaucoup aussi, une de mes passions aussi, c'est imaginer des espaces. C'est pour ça que j'ai aussi commencé mon activité par accompagner des projets d'autoconstruction sur des petites maisons comme les tiny houses. C'est vraiment quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Donc, allier ces deux passions et de la conception d'imaginer des lieux, imaginer des objets. Et puis, les faire aussi, en fait. Dans notre quotidien, on est vachement entouré d'objets en plastique, par exemple. Donc, des matériaux qui ne sont peut-être pas bons pour notre santé ou quoi. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir, potentiellement, de la vaisselle en bois chez soi ? Pour moi, effectivement, la vaisselle en bois, elle apporte un côté un peu noble du matériau bois. Et on n'a pas le même rapport, en fait, à cet objet, puisque, pour moi, il a une valeur particulière. Il a été fait avec amour, en l'occurrence. Mais aussi, le matériau, il a grandi, il a poussé, il a pris son temps. Et pour moi, c'est un autre rapport. Il n'a pas non plus la même sonorité. On est sur un... Voilà, là, si on ne mange pas de la même manière dans une assiette en bois que dans une assiette en plastique, c'est évident. Est-ce que M. et Mme Thoulon peuvent se le permettre ? Non, c'est un coût, quand même, oui. Bon, en assiette, sur une assiette, on est en moyenne entre 20 et 30 euros selon la taille. Et si c'est un bol ou une assiette plate, c'est une autre démarche, en fait. Ce n'est pas une assiette industrielle. Et comment, à un moment donné, on se dit, tiens, je vais m'acheter de la vaisselle en bois. C'est ça, c'est vraiment... Oui, ça peut paraître un peu cher, mais souvent, les gens, ils n'achètent pas non plus une quantité démesurée. Ils te trouvent où ? Ah, parce que tu es reclus, en plus. Il faut me trouver, c'est vrai. Non, mais je fais quand même quelques marchés et quelques portes ouvertes aussi, de temps en temps, pour présenter mes petits objets, oui. Et via des reportages comme celui-ci, de Télévendée ? Eh bien, aussi, oui. Ce bol-là, il a été tourné récemment avec un bois de la dernière tempête qui est tombé, donc du chêne. Ça veut dire qu'il y a du bois intéressant à travailler ici, en Vendée ? Oui, il y a du bois. Ah oui, carrément, on a quand même une ressource en bois qui n'est pas négligeable. On a beaucoup de chênes. Alors, en tournage, ce n'est pas mon bois préféré à tourner. Il a un grain qui est... Voilà, ce n'est pas mon bois préféré, mais c'est un bois que j'aime quand même beaucoup, en tout cas, sur d'autres usages aussi. Mais moi, j'aime beaucoup le frêne. C'est vraiment un de mes bois fétiches. Et puis, le noyer, évidemment, il faut en trouver. Chez nous, il n'y en a pas forcément beaucoup, pour le coup. Pourquoi le noyer, particulièrement ? Il a un bois lisse, donc plus facile à travailler ? Carrément. C'est hyper agréable à tourner. Je ne sais pas comment dire. Ça fait vraiment une douceur, une texture qui est super sympa. Et puis, même à tourner, il est agréable quand on n'a pas d'accrocs. Là, du coup, c'est l'étape huilage. Alors, j'ai déjà commencé à huiler les bols. Et en fait, j'utilise de l'huile de pépins de raisin, qui est une huile qui ne rancit pas et qui est une huile alimentaire, surtout qu'on va pouvoir du coup remettre à l'occasion quand on va avoir besoin de rehuiler sa vaisselle. Parce qu'évidemment, à force de la laver, elle va se patiner. Et des fois, elle va avoir rebesoin d'être huilée. Donc, vous pouvez utiliser ça. L'huile de colza marche aussi très bien. C'est assez satisfaisant, ce travail, non ? Oui, c'est très satisfaisant. En fait, on découvre le bois au fur et à mesure qu'on le travaille. Au début, c'est des planches brutes. Alors, on devine ce qu'elles peuvent nous proposer. Le potentiel. Oui, exactement. Puis en fait, après, en tournant, on a aussi un bel aperçu. Des fois, on découvre des superbes veinages qu'on n'avait pas imaginés ou des petits nœuds qui sont sympas, qui font que l'assiette, la pièce, elle va être unique. Et puis au huilage, là, c'est génial. C'est trop bien. On magnifie, en fait, le bois. Il donne tout ce qu'il a. Tu as commencé donc avec des projets d'accompagnement de Tiny House. Est-ce que tu as toujours envie de continuer dans cette branche-là ? Petit jeu de mots. Effectivement. En fait, les projets d'accompagnement de Tiny House, c'était une super aventure, mais c'est très chronophage. Et ça me demande un investissement en temps sur plusieurs semaines, voire mois. Et donc, comme j'ai envie de développer plus la partie tournage sur bois, vaisselle, je vais forcément devoir un peu lâcher cette partie-là. Mais j'adore accompagner. Et donc, j'ai toujours envie de proposer des accompagnements sur des plus petits projets. Et puis aussi transmettre. Ça, c'est ce que j'aime. Et du coup, faire des stages d'initiation tournage sur bois. Ça, c'est déjà lancé un peu. Et donc, j'aimerais bien développer plus là-dessus aussi. Merci beaucoup, Claire, pour cet échange. Et j'espère que vous avez apprécié cette immersion dans l'univers de Claire. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada